Salut, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui, je suis contente de te retrouver pour parler d'un sujet tout récent, la FOMO. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Si tu sais pas, je t'invite à t'installer confortablement, je vais essayer de t'expliquer tout ça. En premier, je vais te définir ce que c'est, ensuite je vais me baser sur quelques expériences pour essayer de t'expliquer un peu le truc, et enfin je te montrerai que ce phénomène est généralisable. Bon déjà, cette FOMO, tu peux aussi l'appeler l'angoisse de l'occasion manquée. Et c'est presque devenu une maladie psychiatrique. Donc traduction, fear of missing out. Le F pour fear, le O pour off, le M pour missing et le O pour out. Et si je te le traduis en français, ça fait peur de rater quelque chose. Petite illustration, on t'invite pour un anniversaire par exemple un jeudi soir, mais pas de chance, ce même jeudi à la même heure, t'avais une soirée prévue pour fêter ta réussite à tes examens. Et t'as bien compris que tu peux pas être aux deux endroits en même temps, donc tu vas forcément choisir entre un des deux événements. Et à partir du moment où tu décides d'aller à l'un et pas à l'autre, tu fais une croix sur un des deux. Et tu vas te mettre à douter et te dire mais c'est pas la soirée où je suis pas qu'on s'amuse le plus. Bref, l'idée c'est que t'aimes pas ne pas pouvoir participer à tout, et malheureusement ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux. Sur Instagram, Facebook, Twitter, il y a une quantité affolante d'informations qui est disponible. Des images, des messages, des événements, des alertes, mais c'est juste humainement impossible de tout passer en revue. Donc c'est inévitable que tu passes à côté de certaines choses. Le psychologue Andrew Psybensky, qui travaille à l'université d'Oxford, a été l'un des premiers chercheurs à définir ce phénomène. Pour lui, la FOMO, c'est une charnière entre l'insatisfaction de soi et l'utilisation des réseaux. Parce que oui, il a été montré que les personnes souffrant le plus de FOMO, c'était les jeunes hommes insatisfaits de leur vie. C'est quand tu parviens pas à remplir tes besoins de proximité humaine et d'affiliation que tu commences à craindre de passer à côté des choses importantes. Résultat, tu passes plus de temps en ligne. Bon, pour l'instant, il y a juste une corrélation qui a été établie et pas une relation de cause à effet. Donc en fait, on ne sait pas si c'est la FOMO qui crée un usage excessif des réseaux ou si c'est l'usage des réseaux qui va entraîner la FOMO. Autre truc intéressant, les personnes qui sont sujettes à la FOMO ne sont pas celles qui utilisent le plus leur portable. Un chercheur américain du nom de Russell Clayton a d'ailleurs mené une expérience intéressante sur le sujet. Il voulait tester l'impact du téléphone. Mais pour que l'expérience se passe tranquillement, il a prétexté que l'expérience consistait en un test d'un appareil électronique qui mesurait la tension artérielle. C'est quand même plutôt malin. Donc pendant l'expérience, les sujets portaient une petite ceinture électronique et ils devaient résoudre des énigmes. Mais juste avant l'expérience, l'expérimentateur leur a enlevé leur téléphone et il l'a posé bien en vue à 1m2. Ensuite, pendant l'expérience, les expérimentateurs appelaient le portable du sujet en question. Mais comme le participant était en train de faire un truc, il ne peut pas répondre. Résultat, on a pu observer qu'il y avait une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, plus une chute des performances. Bon encore une fois, cette étude n'est malheureusement pas parfaite parce que l'effet observé est ambigu. On ne sait pas si c'est le fait de ne pas pouvoir répondre à son téléphone ou si c'est la sonnerie qui a perturbé le sujet pendant la tâche. Dans tous les cas, Clayton ont conclu que le portable serait un prolongement de soi-même et il appelle cela le « i-soi ». Je vais maintenant te montrer que ce phénomène ne concerne pas que les réseaux sociaux. Et ouais, tu peux généraliser ça, la preuve. Un journal suisse de nom de Tage Sanzegger, OUAIS ! Je crois qu'elle se prononce comme ça, a pour slogan « ne rien rater ». Ou tu peux aussi trouver des articles avec comme titre « 1000 et 1 livres à lire avant de mourir », « 1000 et 1 films à voir tant que vous êtes en vie », etc. Mais tous ces petits conseils sont malheureusement impossibles à suivre. D'ailleurs, la sociologue Martha Beck a fait elle-même l'expérience de la FOMO. Elle a travaillé sur le sujet et elle s'est demandé comment on pouvait s'en protéger. Pour elle, il faut d'abord prendre conscience que derrière tout ça, c'est vraiment de l'auto du prix. En gros, il faut que tu prennes conscience que la vidéo que tu vois sur les réseaux, elle n'existe pas. Par exemple, quand tu vas sur Facebook et que tu regardes le nombre d'amis que tu as, tu peux te dire « les amis de mes amis sont plus nombreux que mes amis ». Et ce truc-là, ça porte un nom. Le paradoxe de l'amitié. C'est le fait qu'il y a pas mal de personnes qui vont se considérer comme étant de moindre importance que leurs propres amis. Et selon une étude menée à Palo Alto, un utilisateur de Facebook serait en moyenne ami avec 190 personnes. Mais l'ami d'un utilisateur, lui déjà, il compte 635 amis, soit 3 fois plus. Mais en fait, c'est logique. Plus il y a un réseau large, plus il y aura de probabilité que tu sois ami avec lui. Donc au final, il a plus d'amis que toi et tu sens qu'il est plus apprécié que toi. Mais c'est pas forcément vrai. Bon, l'idée ici, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'idéaliser les réseaux sociaux. Et on peut retrouver cette même idée sur le contenu qui est publié. T'as toujours l'impression que les autres ont une vie de dingue. Ils partagent des moments merveilleux, inoubliables. Uniques. Des fêtes. Des voyages. Mais faut pas que tu zappes que ce que tu vois, c'est ce que les gens ont envie de montrer. Et pas du tout ce qu'ils vivent. Parce que ouais, la plupart d'entre nous passent plutôt une journée à chercher nos clés, quoi. Bon, pour terminer et conclure sur le sujet, je vais reprendre une phrase de Martha Beck. Arrêtez de croire que les images qui apparaissent sur votre écran sont le reflet d'une vie trépidante ou d'occasion à côté desquelles vous ne feriez que passer. Je te laisse méditer. Voilà, écoute la vidéo tout seul sa fin. J'espère que ça t'a intéressé et que t'as appris des trucs. Si c'est le cas, tu peux me laisser ton avis en commentaire. Si tu veux plus de vidéos aussi, comme ça, tu peux me le dire. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Tu peux venir me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis très active sur Insta, donc n'hésite pas à venir faire un tour. Je te remercie d'avoir regardé et d'avoir pris le temps de m'écouter. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501